Gégé Stéphane Balammwangé Tating with the Congo Paffa Tibeton Dating with the Coke Tating with the Congo Dating with the Coke Tollanda Kangoo Paffa Stéphane Balammwangé Oh yeah yeah Voilà merci Naba Congolé Bazaoterta Habiche Bélé nous sommes encore de nouveau Nous allons rapidement au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo pour vous signaler, au niveau de l'anglomération de Kirumba, le Fardec est un commun accord en complicité, appuyé par le jeune résistant Oazalendo, encerclé une position de M23 appuyée par l'armée rwandaise. À ce net moment, il y a un grand déplacement de la population civile, mais tout est au contrôle à Bafardecé. Bacos Abissoté, Kirumba est sous contrôle présentement à Bafardecé et les Fardecés aussi prennent la direction de ce que nous appelons Roubaïa, la cité mineure, là où nous trouvons les cobalt. Nous parlerons aussi de cette information tout au long de cette émission. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient de faire une déclaration en disant que Toutes les coulou qui seront condamnés à mort seront exécutées. Toute personne qui sera condamnée à mort Bako exekite Bako condamnée à mort Bako mio Neko koulou na papa mama Mwa nan nan aza koulou na peki sae mo boulou Paske nga tena lomise Le ministre qui venez la de parler Bako exekite ban de konnyon so Bako condamnée bako à mort Donc déjà Nara moko yaba mwa ngan tchoutchou Nara yaba kornay nanga O lelo baza condamnée à mort Naba Eric Kouba Naba compagnon yon so Yaya Christian Malanga Baza na condamnation à mort Bako lika naba toar Bako exekite ban de konnyon Alors Nous allons aussi parler Ça commence un peu à bouger Naba kan Et aussi Naba direction Naba côté politique Nian son Naba parti politique Après certaines déclarations Livrées par Jean-Pierre Bimba Gombo Et aussi Après les voyages Les déplacements Yama au konzambok Au niveau A des lobites Na angola Et vous allez écouter Plusieurs révélations ici Après 24h Qu'est-ce que je dis Après 16h du 7h De la sortie médiatique De Jean-Pierre Bimba Gombo L'identité étrangère De Fridolin Ambongo Vient de sortir Après La dernière et récente Sortie médiatique De Jean-Pierre Bimba Gombo Nous voici en possession De l'identité étrangère De Ambongo Ambongo Alors Martin Il y a quelqu'un Qui va Recadrer les choses En direct De cette émission Et nous allons aussi Parler du dossier Nicolas Kazadi Suivez-nous avec Beaucoup d'attention Alors N'ayembi L'isous Molo Beli Malam Bande Que beli Basse Péda Qui n'ayez Toulouké Na l'ombongo Pour Keto Tchaïe Encore Devant Le Congolais Ambongo L'acteur Politique Actif Ambongo Mbongo N'ayembi Jefferson Kabanga Mbongo Mbongo Tendeko Journaliste Mbongo Tendeko Balandi Bansso Obazor N'ayembi So N'ayembi Tendu Ike Yatangwe Koki To Yepoto Sosola Epitro Makambu Itali Ekolo N'ayembi So RDC Mbongo Tchiseké Diabongi N'ayembi So 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 N'ayembi So Zanko Yamba Mikol L'an Pas Si Là c'est la déclaration de Martin Fayoulu Tchiseké Diabongi Asala Gardien de Bi Et Tchiseké Dabongi Kosa Président de la république Parce que depuis qu'il est là Asala Les lokote Des territoires occupés Les lokirumba Menancés Bounagana Il y a des ans passés Des ans et demi passés Occupés Alors Tchiseké Dabongi N'ayembi Là c'est Martin Fayoulu Merci beaucoup Ndeko Journaliste Je suis très content Pour Pessanga Moutouna Viens Martin Fayoulu C'est un vieux Que je respecte beaucoup Président Martin Fayoulu Bon bien sûr T'as dit qu'il y a des gens Tu n'as pas de vie Président Martin Fayoulu Président de la SID Président de la coalition La Mouka C'est un monsieur A qui je dois beaucoup du respect Mais malheureusement Il est descendu trop bas Trop bas vraiment De l'échelle Je ne pensais pas Que ce genre de propos Est qu'il y a des gens Qui sont des gens Qui sont des gens Après tout Président de la république C'est une personne Asala Moutouna Maki Comme Moutouna Et ce qu'on avait fait Là Il y a un message Qui lui peut-être A interpréter Mais il fait sciemment Parce qu'il s'est dit Opposant Et Ayébi Vous allez m'excuser Le terme Je trouve que Vieux Martin Ayébi Aura lui Opposition Parce que Quand on dit Qu'on est opposant Ce n'est pas Qu'on doit s'opposer A tout Sauf rien Non Quand on est opposant On propose quelque chose De bien Au cas où Quelqu'un ne respecte pas Alors on s'oppose On fait la lutte Contre ce qu'il propose lui Mais vient Martin Fayou Il s'est dit opposant Aucune fois Martin Fayou Il n'a déjà proposé Quelque chose de bien Pour lui Il n'y a qui dialogue Dialogue Devant dans la mesa Pour se partager La RDC Mais quand il faut Constituer Quelque chose de bien Pour l'avancement du pays Martin Fayou Il n'est pas là Du fait qu'il est frustré Il n'a pas élection Autour Il ne s'est pas retrouvé Il a Appliqué Ça qui Il n'y a parti Politique Il n'y a pas Parti Dans l'élection Alors pour lui Tout est noir Donc pour lui Même si Fayou Il va se laver Il faut que Non A cette heure Il n'y a pas de sens Mais Martin Fayou Il ne peut pas descendre A ce niveau Non Quand même C'est un grand On tombe de ce pays Ici Avant de prononcer Quelque chose Avant d'ouvrir la bouche Il faut qu'il retourne Trois fois sa langue Dans ce pays Où il y en avait Joseph Kabila Il était boxeur On le voit Chaque fois Dans la salle de sport Il roulait Avec des motos Parce qu'il a aussi Le temps de se divertir Il a aussi droit A ça Mais comment maintenant Qu'un Fachi Est allé jouer là-bas D'ailleurs Il a fait combien De minutes sur le terrain Pas même 5 minutes Et le message Qu'il avait amené Est-ce que lui Martin Fayou A compris le message là On a vu les enfants Qui étaient là Sans enfants Venant de l'Est De camp de réfugiés Est-ce que Martin Fayou A vu ce que le monsieur Voulait transmettre Comme le message Et l'argent Qu'on a payé Ces jours là Les billets De ces matchs là Parce que quand Tout le monde apprenait Que le président De la république Va jouer aussi au foot Tout le monde est curieux Tout le monde A quoi S'il y a bien billé Il y a quoi C'est pour soutenir Les amis Qui sont dans le camp De réfugiés Mais Martin Fayou Ne voit pas Se dire qu'il va jouer au foot Et maintenant Martin Fayou Va faire quoi Est-ce que c'est bien Bon d'aller Soutenir Ou encore Amener Le J Amener Du riz Et pas A bandeco Parce qu'il va être réfugiés Au lieu Que tu sais Que dit Ensemble Avec son gouvernement Va s'impliquer Pour imposer Ou encore Installer Un climat de paix Dans Babici Quand nous sommes Où y a la menance Y a bandeco On a vu Sur Rwanda Au lieu D'envoyer Juste La recette Ou encore Envoyer Juste Makamboun Sombong Et kotina Marture Ce mieux Que tu sais Que dit Ah Cela Une nouvelle Stratégie C'est ça aussi La démarche De Foyulou Oui Monsieur le journaliste Vous savez D'abord Il faut comprendre La genèse De la guerre De l'Est De la RDC Guerre Ouane bandit Les lotis Guerre Ouane bandit Depuis trop longtemps Il y a maintenant Deux ou trois décennies Depuis que la guerre A commencé Vous savez Nous On avait eu Au moins La chance D'étudier Dans Dans des universités Où on nous a appris Que la guerre Pour commencer On connait Que non la guerre Commence Mais le moment Ou le jour Que la guerre Prendra fin Personne ne connait Et ce n'est pas aujourd'hui Est-ce qu'il y a la guerre Est-ce qu'il y a la guerre A l'Est Du Congo L'agression Mais dans un français Vilgaire C'est l'agression Au moins Guerre Ouane Ouagression Ouane bandit Du temps De Mouze Et c'est lui-même Qui est à la base De tout ce qui se passe A l'Est du pays Quand on avait Mouboute dans ce pays Mouboute avait Bel et bien Maîtrisé la situation Mouze est venu Avec sa rébellion Qui lui appelait Révolution Avec Afdel Et dans l'Afdel On connaissait Qui composait L'Afdel Tant que Mouze aillé Comme aventure Et soutenu Par L'étranger Mouze s'est retrouvé Au pouvoir Et cela A donné Une leçon Au Congolais Que non Ce qui me pient Qui est l'équipe Et que je vais devenir Aussi président de la République Nassim Mandouk On est venu Arrachirir ça Avec les belligérants Je n'ai pas honte De les citer On a connu Jean-Pierre Bemba Qui est actuel Au ministre Moi en fait Premier Vice-premier ministre Il y a transport On a connu Azarès Oubérois On a connu Le Roger Oubala On a connu Tant d'autres personnes Donc Et comme Né Tu m'as Lui Que Mouze Que Nô Tu N'a Est Tu Crier Guerre Tu Crier Aggression Tu Crier Rébellion Le moment Venu Bah Que Ben Nga Bissot Vendina Messa Et Maintenant J'aurai Aussi Un poste De responsabilité Nga Bando Kouzo Mongo Mais Il faut mettre des stratégies En place Bien sûr Il y a des stratégies Il y a des stratégies Nuit de jour Il y a des gens Qui sont chargés A militer dans leur laboratoire Trouver des voies et moyens Comment mettre fin à cela Et cela ne veut pas se faire seulement aujourd'hui Le même jour Non Les stratégies sont en place Mais pendant que nous perdons tous les jours Les localités et les cités Et quand on récupère maintenant les localités Est-ce que vous en parlez ? Vous les journalistes vous en parlez ? Vous savez La guerre a trois dimensions Nous avons la guerre Au niveau de l'armement Avec les militaires et les consorts Nous avons la guerre médiatique Et nous avons la guerre diplomatique Apparemment notre pays RDC On est un peu faible sur les médias Parce que lorsqu'il y a des victoires On n'en chante pas Mais lorsqu'il y a seulement une localité Je ne sais pas moi ou quoi que ce soit Que les rebelles sont venus déranger Là on en parle Sur les réseaux sociaux on en parle C'est ça le mal C'est ça le mal Et le cadre tel qu'ici Bien sûr que je connais beaucoup de choses sur ça Mais il y a des choses qui se mettent en place Et qui sont en place Et en train d'être exécutées Ah monsieur le journaliste Alors Quand le président est allé jouer au stade C'était juste pour stimuler Avoir un peu quelque chose Pour permettre A ceux qui sont en train de les réfugiés Bah quoi 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 Quelque chose Bah fêter Pour ce que le président est allé apporter de l'aide Mais tu vois comment les gens vont parler Il faut Oh mais Justement le fait d'aller jouer au stade Ça devient un tabou Mais maintenant Le beau qu'on a Il est allé donner Ça veut dire qu'il est en train de dilapider l'argent de l'état Au lieu de terminer la guerre Alors il faut maintenant Que tout un chacun de nos Congolais Qui est mon L'esprit bien entendu Contribuer de cette manière là Moi 5 000 Moi 10 000 Alors Martin Le Congo a besoin Il y a un président OASA fort Il y a un président OASA puissant Mais tu sais qu'il n'est pas fort Tu sais qu'il n'est pas puissant Pourquoi OASA Alors Comment expliquer Tu sais qu'il accepte L'agenda Proposé par L'Angola Le 15 décembre De cette année Parce que c'est déjà Conclu C'est déjà accepté Ils ont un agenda Au Rwanda Ils ont un agenda Au Congo Que tu sais qu'il va effectuer Encore un nouveau déplacement Du côté de l'Angola Au Rwanda Le 15 décembre Il y a un AKG Entre les deux nations Il y a des charges Ils ont déjà Au Bungisama Alors Fahil nous dit Que Fachi est lâche Fachi n'est pas puissant Comment il peut accepter D'aller s'asseoir Avec quelqu'un qui tue Dans la partie Estre République démocratique Du Congo La question est très simple A comprendre Qu'est-ce qu'on appelle Diplomatie Diplomatie avec Kagame Je vais terminer Je me pose la question Et puis je réponds Qu'est-ce qu'on appelle Diplomatie Je viens d'énumérer ici Que la guerre Est Boundamaka Sur trois dimensions La première dimension Armement Deuxième Média Troisième Diplomatie Parce que Fachi Va rencontrer Kagame En Angola C'est pour dire Que à l'Angola Il va soudain Il va fort Non Vous savez qu'il n'y a pas Pour longtemps Vous t'avez consigné Cessez le feu Mais on constate Que de notre côté On respecte Cessez le feu Mais pourquoi de notre côté On ne respecte pas C'est un dossier de point A l'autre du jour Ok Maintenant si on cherche A ce que les gens Se mettent autour Du même table On commence à discuter A parler A négocier Pour tirer les choses Au clair Où est le mal Mais parle avec qui Ok Qui sera en face de nous C'est ça Le réel problème Bien sûr Vous savez quoi J'ai aimé une fois Les propos du président Des républiques Félix On se met autour Du même table Qui est le partage Des gâteaux Mais lui cherche A voir Kagame Qui soutient Cette rébellion Pourquoi tu soutiens Tu cherches quoi Quel est ton problème C'est ça Nego Jefferson Mon frère Est-ce que Zolanda Politique au niveau International Entre l'Israël Liban Syrie Et Iran Est-ce que Oumoni Benjamin Netanyahou Le premier ministre Naïz Raël Akin Nego Nuka Avanda Naba responsable Iranien Naba responsable Libanais Non Ici Martin Faïlou Dit Quand vous connaissez Déjà l'agresseur Il faut aussi l'agresser C'est ça la politique C'est l'an Faïlou Et Moïse Katoumbi Nous avait promis Une fois président De la république Juste 6 mois A Cédici guerre Alors si C'était le cas Que Moïse Katoumbi Président A prêté serment Le 20 janvier 2024 Nélelote Au commis Au douzième mois De l'année Nélelote Ça n'a manqué A guerre Avec quel moyen Avec quel moyen Je vous pose la question C'est ça Vous savez Les hommes politiques Ont toujours Des discours Démagogiques Ils ne disent Jamais la vérité D'abord en regardant La personne De Katoumbi Dans sa tête Là il y a quoi Lui c'est un simple Commerçant Il faut d'abord savoir Comment il s'est retrouvé Sur la scène politique Congolaise Il est venu comment Donc vous savez La politique Est un terrain Très glissant Et pour y aller Il faut vraiment Avoir des matières Et avoir un projet De société Quand Katoumbi Vient Il nous dit Que moi Une fois Je suis président De la république Guerre Il y a Est Et Zossi Alors D'où vient la guerre Et même des fois Quand on est en train D'accuser le Rwanda Ce n'est pas seulement Le Rwanda Autrefois J'étais sur votre plateau Ici Je vous avais dit Que la guerre Que nous sommes en train De subir Aujourd'hui La RDC Au Rwanda Là c'est juste Une marionnette Qu'on est en train D'utiliser Ce sont Les multinationales Au bas Alors Je me pose Moi la question Avec quelle diplomatie Que Que La Moïse Va mettre en place Pour assurer sa guerre Ou bien Il veut faire Maintenant La guerre Contre la guerre Je vais vous rapporter Quelque part Enfin Je vais vous amener Quelque part Vous savez Kadhafi Mohamed Vous savez Comment il a été Renversé Et quand on voyait On voyait l'agression Des Libyens Qui disaient Que non Nous ne voulons pas De Kadhafi Il est dictateur Il est ceci Il est cela Mais on a vu Le mercenaire français Atterrir sur le sol Libyen Et quand on parlait On disait Que non Ce sont Les révolutionnaires Libyens Qui sont venus Pour chasser Mohamed Kadhafi Ok C'est comme pour dire Aujourd'hui Que si Fachi dit Que non En tout cas Trop c'est trop Je vais faire La guerre Contre le Rwanda Vous verrez Des mercenaires De partout Viendront dans ce pays Ici Alors lui maintenant Voyons cela Que si maintenant Je suis face A beaucoup de pays Il faut y aller Avec deux tactiques Je fais la diplomatie Pour décourager Ceux là On les appelle Les héros dans l'ombre Pour décourager Ceux là Qui sont en train De financer La guerre Et chercher aussi A anéantir Paul Kagame Parce que si Rwanda C'est un tout petit pays Donc Fachi a plus Peur Des mercenaires Les soi-disant Mercenaires Pas peur Si Fachi ose D'attaquer Kagame Il y aura Des mercenaires étrangers Qui viendront Lui menacer Au niveau De son régime Non Moi je suis pas là Moi je suis Au niveau C'est pas votre explication Moi je suis au niveau De Admettons maintenant Qu'on déclare La guerre Aujourd'hui Qu'on fait la guerre Contre le Rwanda Ok Et quand On va commencer A envoyer Des bombes Et envoyer Des mercenaires Ti Bokouman A Kinshasa Ce n'est pas Aujourd'hui Ce n'est pas Demain Mais la population Congolaise C'est trop loin Combien de gens Vont mourir Déjà 13 millions Tu vois Et ajouter Maintenant cela C'est ce qu'il a dit Qu'il y a beaucoup Vraiment du sang Congolais Qui a coulé On ne peut pas Continuer comme ça C'est pas qu'on manque Des hommes Des fois De rangs Le problème c'est quoi Nous connaissons déjà Les cahiers de charges De Kagame C'est là aussi L'église catholique Au niveau du Rwanda Il y a des prêtres Il y a des prêtres Rwandais De l'église catholique Qui réclame Le sol La terre De Masisi Selon eux C'est une terre Qui appartient au Rwanda Alors Au niveau De l'Angola Les 15 Est-ce que le cahier De charge De Kagame Va changer Est-ce que Kagame Doit toujours Continuer A revendiquer A demander Sa partie des terres Qui est sous gestion Aujourd'hui De Tshisekedi Nous avons eu L'indépendance En 1960 Aujourd'hui Ca fait combien d'années 64 ans 64 ans Voilà Donc 64 ans D'Iran Le Rwanda N'avait pas encore Réclamé Vous pensez Que ça vient Du Rwanda Depuis Kabil Abande Que réclamé Si le Rwanda Ça vient de la France Parce qu'on connait bien Que le grand pays Qui est derrière Le Rwanda C'est la France Pas pour longtemps La France avait dit Quoi Va soutenir Le Rwanda Avec C'est pas moi Des millions Des milliards Des dollars Chaque mois Pourquoi Pas pour longtemps On avait On avait On avait Entendu encore L'Angleterre Que non Rwanda Ça ne vous dit pas Quelque chose Donc Ceux-là Qui réclament Ça Ce sont La communauté C'est la communauté Internationale Sous l'entremise Du Rwanda Tu vois N'est-ce pas Ce n'est pas Le Rwanda Parce que Les limites Ont été tracées Depuis 1885 Les limites Était Bien tracées Et d'ailleurs Le Rwanda Faisait partie De la RDC C'est nous Qui pouvons Réclamer Aujourd'hui Que Rwanda Bébé 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 Parce que Le parti Là En fait La partie Là Faisait partie De la RDC Très bien Alors Lisons Ceci Rapidement Et je vais Révenir A mon invité RDC C'est Qui sont Condamnés A mort Seront Exécutés Dit Constant Moutamba Ministre de la Justice Après l'ouverture De procès Dans les cadres De l'opération Zéro Koulouna Alors Neko Jefferson Kabanga Ici Toreu Kolobake Constant Moutamba A zéro Kou S'opposé A Tshisekedi Ou quoi Pourquoi Je vous pose Cette question Le président De la République Félix Santon Tshisekedi Tchidombo A l'obby A délinquant Bacoulouna Bango Nyon So Bago A la mise A la disposition Il y a Neko Nabiso Général Kasungo Kabuik Au niveau A service National Ba Kende Kan Yama Kase Sese Ba Réintégrer Ba Ngo Na Société Ba Forme Ba Ngo Koma Ba Koma Bati Ser Et Lelo Constamment Moutamba A Koluba Après Ouverture Yaya Procès Oya Kinshasa Opération Zéro Kou Luna Ba Loh Koe Ba O Nyon So Bazar Kou Nane Bango Bago Zala Exekite Bakobo Mamba Mou Eza Ko Zong Y Sabi Son Opération Likofi Avec Kabila Avec Kaniyama Bako Telle O Nanda Kou Bat Lyo est-ce que comment est-ce que vous jugez cette opération Zéro Koulouna à condamnation à mort exécution sur les champs ? Merci beaucoup. Vous savez quoi ? Moi, je soutiens à 100% la décision du ministre de la Justice. Vous n'allez pas s'opposer, Président Tshisekedi. Je vais y arriver, papa. Vous savez, la RDC, nous sommes trop loin de la mentalité citoyenne. Pas pour longtemps. Quand Sam Moutambe est allé en prison, il a fait libérer tous ces jeunes gens-là. Au Yibi Soso, au Yibi Téléphone, en prison, il est comme un qui plaint. Pléthore. Tu n'es pas condamné Buma. Tu n'es pas condamné Buma. Mais il a fait ça d'une manière irrégulière. Il a fait ça d'une manière irrégulière. Parce que d'une manière irrégulière, je répète encore. Il a fait ça d'une manière irrégulière. Je répète encore. Vous savez, c'était devenu d'un certain moment, copier le magistrat. Le magistrat est à Nenine. Ce qu'il n'est pas. Attention. Il n'est pas. Il faut l'inviter. Il faut intimider la population. est ce que la perception de l'argent c'est au prix d'un magistrat non je vais te dire sans fois aux yeux non vous allez nous dire pas simplement vous allez nous dire la procédure transactionnel ça ne se paye pas au prix d'un magistrat ça ne se paye pas auprès d'un magistrat tu t'es bien préparé pour me troubler aujourd'hui mais tu vas pas me troubler non non je suis là les pieds sur mon souci c'est d'aller dans la procédure logique la procédure logique moussala et à justice en globalité zalara nini et le ministre compétence ou encore terrain a écrit non a ézanini et mais également ma magistrate moussala la banque aux anini ok parce qu'un ministre ne peut pas entrer dans le champ des magistrats et le magistrat aussi baroui koko tana chien ministre était ok je commence avec la dernière question ou le but que mon yabaman de transactionnel est ce que vous foutez à yango et papa magistrat ou non l'endroit prévu c'est la banque donc ok ok n'a pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas moi et toi je te prends comme témoin on va trouver tant de dossiers tu vas me dire si il ya quelqu'un qui ira à la banque payé beaucoup d'histoires se règle dans des cabinets des magistrats je le dis 100 fois vos yeux haut et fort mais c'est un problème du gouvernement le gouvernement l'état congolais doit organiser la chose c'est le problème des magistrats parce que c'est le problème de l'état congolais du gouvernement congolais qui n'arrive pas à organiser les choses alors c'est pourquoi maintenant moutamba est en train d'organiser les choses moutamba dit que non je vais mettre de l'ordre quel est cet ordre et raison pour laquelle au moins c'est qu'au bateau comment tu as pas poison coup de chapeau à ses ministres quel poison ah tu ne sais pas que des derniers mai ce mot moutamba avait connu un problème sérieux il a été empoisonné je ne suis pas informé de ça je te l'ai dit je ne suis pas informé de ça près d'un mois à l'étranger puis il est revenu même pas même pas voilà il faut se poser des informations empoisonné par qui ah non mais qui est ce qui peut empoisonner quelqu'un dit que c'est moi qui est empoisonné on y va ok parce qu'il avait déclenché la guerre bon pas la guerre il a déclenché une série des travails pour mettre de l'ordre de ces coins là et le magistrat parce qu'ils se connaissent bien qu'ils ne sont pas sérieux ils ont voulu maintenant l'éliminer et une élimination physique alors qu'on ne sent maintenant que ces gens ici n'aide pas le pays n'aide pas le gouvernement n'aide pas le président qui est le grand de la nation alors il faut maintenant passer outre c'est il faut prendre maintenant des mesures draconiennes je suis parfaitement d'accord avec moutamba que si aujourd'hui on condamne à mort quelqu'un faut l'exécuter oui je prends un exemple si vitale caméron d'engueil était condamné autrefois avec djamal dans les dossiers 100 jours condamné pour trahison tout ça tout ça on l'amène au stade des martyrs je pense bien que ça allait donner un exemple et une leçon à tous les détourneurs personne n'allait pas détourner tu vois n'est ce pas donc à deux fois il faut prendre des mesures draconiennes on a vu ici un ministre en fonction a détourné mbongo à kimia kati braza à kekouna bason ici à comme il est l'autre c'est ce qu'il dit c'est j'ai lu sazobina dans ces j'ai joué beaucoup de ses vidéos vous pouvez vous imaginer nous sommes dans quel pays alors des fois il faut des mesures impopulaires moi je soutiens moutamba à 100% et d'ailleurs pour aller plus loin soutenir les mâles qu'est ce que tu appelles mal un grand monsieur un beau messier un homme intelligent comme vous soutenir les mâles qu'est ce que tu appelles mal ce qui est contre la loi contre la procédure non non papa appelons les chats par son nom je prends un exemple un enfant coulouna qui te prend au jour d'aujourd'hui encore des routes il n'a pas pitié de toi et quand tu fais ça droit de l'homme n'est pas là mais dès qu'on l'appréhende on veut aussi les faire subir ma kamabando salanabato droit de l'homme abîmé si ça dépendait de moi j'allais demander ma moutamba de commencer d'abord par abroger les histoires des droits de l'homme et s'il est d'abord il a fallu d'abord commencer avec ceux qui sont au niveau de la partie est ce qui peut-être trahissent notre armée des groupes rebelles ainsi de suite des milices il faut commencer d'abord à traquer ces gens-là à l'air condamné à mort et à l'air exécuté aussi mais il faut pas commencer à kinshasa à kinshasa il n'y a pas de problème oui non il y a aussi un problème papa je suis peuple toi peuple lui peuple tout le monde peuple est ce que vous êtes informé qu'au niveau des bénis il y avait neuf personnes tuées avant-hier est ce que vous savez au niveau des kirumba il y a eu cinq personnes aujourd'hui tuées par qui par des rébellions par demi et des milices autres il faut d'abord mettre une intelligence de l'autre côté là-bas avec des principes de justice des droits et consorts commencer à exécuter les gens là-bas avant de venir à kinshasa ok je vais te répondre avec un exemple je suis papa père d'une famille je vois un voisin qui est en train de me déranger au coin de ma parcelle et quand je vais là-bas pour terminer je me rends compte que mes petits enfants mes cadets ils sont en train de jouer avec les télévisions ils peuvent le faire passer ils le vendent qu'est ce que je vais dire je vais jouer maintenant à cheval au même moment je mets de l'ordre dans ma maison et au même moment je mets de l'ordre à la frontière là où il y a le problème avec le voisin et dans la maison là où il y a les enfants parce que si je laisse les enfants seuls ils vont s'entretier c'est pourquoi maintenant on fait tout au même moment et à l'est il y a de problème des mécanismes et ici au centre il y a aussi des mécanismes est ce qu'on a dit que quand on est venu pour dire que non rdc condamnation à mort pour les colonnes donc banditisme urbain donc cela veut dire que à l'est ça va t'es qu'il tombe à l'est ça continue et ici aussi ça continue je te disais tout à l'heure ici le problème des colonnes il faut qu'on les condamne à mort je prends un exemple quand kanyama était commandant de la ville du temps de joseph ayakina opération likofi au bout de deux mois kuluna et silakina kinshasa c'est à dire que congolais n'a pas encore la maturité de lui laisser la latitude de vivre libre il faut toujours être derrière lui nous autres exemples msoussous musée les pères ayakina kinshasa avec finbou na maboko avec son fouet là dans six mois congolais tout à zonga qui n'a zela à zonga qui n'a zela donc c'est à dire que pour amener les congolais à comprendre et à faire du bien il faut toujours prendre des mesures draconiennes je vais ouvrir encore une petite parenthèse il y a un embouteillage qui c'est la kinshasa partout qui a des bons embouteillages bien sûr il ya le problème des routes mais il ya aussi le problème de civisme des usagers de la route tu peux tu imaginer n'a carréfour bozo kenna je prends l'exemple de voir le moumba toujours quitté septième comme je vais dire première rue verba treizième quatrième ainsi de suite au commune à septième rue quelque part au cocota bandyama passant donc baba piéton quoi alors on connaît bien que dans l'école de la route ce qui ou yé ou kouti ou commune à niveau ya ma piéton autant il bosse n'a y moulo kisa embouteillage jamais ou quoi qu'on pousse à moutouka d'ailleurs comme ma tina place à ma piéton non yotémi n'angambe ou yé ou tout ce qui se passe en vide pour permettre que ba mitoukézou yé na sens moussous et léka mais tu trouves les chauffeurs ba zoya tina ba niveau on appelle ça en d'autres termes zone neutre ba zina zone neutre la ba kanji bouchon c'est quoi ou moni ba tozio koto ba te lémi koto ba te lémi pourquoi pas s'il n'y a pas les fouets mais si on instaure un fouet ba komika na kare fou ba trouver un bouteillage ba kanji 100 mètres carrés et les chauffeurs et les receveurs et les particuliers et tout le monde ba kanji moutouna makadam 50 fois derrière et dès qu'il se réveille il a même du mal à s'asseoir sur la chaise il rentre chez lui fait une semaine alors à quoi qu'on va dans l'inquiétité très bien la sima à roussa le brouzou bâti voilà très proche laissez-moi terminer mon frère oui c'est pourquoi moi je suis d'accord et d'avis avec moutambeki il faut qu'on boma sans pitié et puis qu'on boma en public pour que ba bamsoussou bâtirait le sang et ça là m'a appelé bon on n'a comment pas sa ville n'a gabon pésala bongo qui est ce qu'il ya caméron pésala qui est ce qu'il ya dit qu'il n'a encore d'ivoire papa na nigéria j'ai égypte il faut qui est ce qui a dit que nous devons nous dévouer c'est les principes les ministres et aussi à ses défauts alors rapidement nous sommes là à faire fourrage la gims l'oukoumo pour les yanko les selles à faire fourrage voilà l'ancien ministre des finances son nicolas kazadi a sollicité les rapports de son audition devant la cour de cassation en qualité des témoins dans l'affaire de construction de fourrage cité à comparaitre à l'audience de ce lundi de septembre 2024 nicolas kazadi à travers ses avocats a écrit à la cour une correspondance dans laquelle il a fait part de son indisponibilité de comparaitre à l'audience de ces jours en raison de son absence ou encore à raison des santé l'ancien ministre de finances nicolas kazadi n'a gouvernement à samaloukonde 1 et samaloukonde d mais aujourd'hui après l'arrivée de madame à gilite soumouina toulouka aujourd'hui nicolas kazadi est député national élit la circonscription électorale ya muabi alors cité dans le dossier fourrage main invité par la cour de cassation comme étant témoin et à co comparaitre et a coupé sa témoignage n'a pas rapport à certains dossiers par rapport à certaines déclarations fournies à par l'ancien ministre aussi aux a détenu le lot françois robota nanné ko mike kacenga alors ministre nicolas kazadi a ses présents été à l'obie pour des raisons de santé il est aussi absent au pays ba ramene audience ta n'a ko ya na kongo bande kobele basali a ko interprété ango nandengena bango kazadi akimi voilà 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 alors vous en tant que analyste acteur politique vous suivez aussi bien ces dossiers ou salakibé au salakibé banquette non sur terrain ou saliba des centres en banque centrale ou saliba enquête aussi par rapport à cette entreprise et ali ko co construire et ali qu'offrir au niveau rira loba station fourrage ou elibisopi ou elibisopi ou elibisopi aussi à certains témoignages certaines précisions après à vos enquêtes points comme on décode vers son kabanga akoulou banini merci beaucoup je commence d'abord bon je ne suffis pas mais je dis ce qui est logique et claire n'a ko nikola kazadi a salakibé voyage n'ayez avant koutou la cour a invité cour a yé qu'on invité tant qu'il était déjà en europe il fallait maintenant se poser la question à kendai ko salanini na europe c'est un père de famille c'est un humain il peut tomber malade nous consommer les conditions des hôpitaux chez nous ici en rdc à singa qui n'a pas congéné il y a assemblée nationale à kamatinzela à qui est qu'on sait faire soigner à partir à kouna des invitations et yé kou bima que ailleurs qu'on paraît parce que quand il avait lu les dossiers avant qu'ils soient il y a un problème technique m'échappe moi avant qu'ils soient appelons blanchi par la justice qu'ils paient voilà avant qu'ils paient à zanaki awa il n'y pouvait jamais voyager parce qu'il avait des soucis avec la justice dans le jeu c'est l'an délit d'osiba monique et non mona membres à zanaproblemité ok tu es libre c'est bon merci je suis libre à zongi à le kinzoto et à bienté n'a qu'on sait faire soigner à kenami kiliapoto dossier etikali koto yo kou évolué par rapport yabato et bazaraki retenu que ba koutouna dossier et à un certain moment la justice a compris que non il faut tous opé bas information moussous n'a mabobo gandeko kaza dit bien que lui est innocent et innocenté alors mais a coupé c'est bise pour éclairer la religion de la justice n'est-ce que ba yu koutinda invitation invitation yu kouti moutou à l'hôpital il devrait maintenant faire quoi donc il faut y'a bien dix ans et en médecins qui n'a d'abord on ne fait pas sa information attention y'a bien qu'on fait l'okouna non kaza dit a demandé que non je suis venu ici pour la santé quand vous avez besoin de moi bote à moi tant que maman a santé alors comme ça je vais venir vous donner les éléments a qui es libératé a papa pour avoir fait quoi parce que là où il pouvait fouiller c'est quand il avait des problèmes directs lui et la justice à qui m'a dit seulement pour venir donner les éléments en tant que témoin un témoin qui a été ce qui a été témoignage à son rapide non témoin qui a été témoignage y'a le kouta je donne un exemple dans le monde dans le monde dans le monde moi je viens de mes propres yeux je dis que non moi je suis témoin parce que je suis témoin je dis que nous on tous dire c'est les messanges on va m'arrêter parce que je donne des faux témoignages voyez vous j'ai un peu de fouiller de plus près les éléments sont même la direction sur les réseaux sociaux le montant global qu'il fallait donner pour ma camion ça va forager la lampadeur ainsi de suite là il y a le solaire on appelle encore comment la les pannes solaires ? oui on devait faire ça du côté de le pompage ça s'est élevé à 700 700 quelque chose comme ça des millions des dollars américains on avait on s'était convenu comme société avec la société il y a un peu de maïko et il y a un peu de maïko on s'était convenu comme ça alors on a libéré l'argent pour société qui vient de consola moussala société bandit moussala à un certain moment c'était il fallait faire les nombres méchapes c'était dans les 200 241 comme ça forage qu'on devait faire on devait faire aussi des histoires mobiles ils sont appelés ce qu'on appelle encore comment toujours traitement des eaux mobile il y a 2.5 mètres cubes par minute 5 mètres cubes par minute de 3 histoires comme ça et qui gérait ça c'était le ministre du département rural avec la société parce qu'il y a chef d'oeuvre ministre du département rural il y a un truc qui devrait gérer cet argent-là avec la société. Et après, on est venu donner encore le 410 comme ça, j'ai une bonne souvenance. Ben, libérer Mbongo, l'isoussou. Maintenant, le problème de Kazadi n'est pas encore de dire que Mbongo que j'ai donné est-ce que Moussala, Boussala, Tô, Boussala, Té ? Non. Moussala, parlement. Voilà. Maintenant, c'est le parlement ou bien c'est l'UGF qui va descendre maintenant sur le terrain. On va voir à la banque centrale. Est-ce que vous avez libéré l'argent ? Oui. Nous avons libéré. Mbongo que j'ai un ministère. Il y a un développement rural. Et ben, l'indicule, Mbongo que j'ai un compte. Il y a société qui est dirigée par Ndeko, Maiko, Kacenga. Et maintenant, si quelqu'un vient pour témoigner ça, ça va lui coter quoi ? Puisque lui, son problème, c'est de vérifier. En fait, d'avouer s'il avait libéré l'argent ou pas. Est-ce que M. le ministre de finances honoraires ou du gouvernement passé ? Est-ce que tu avais ordonné que l'argent puisse sortir de la banque centrale ? Il dit oui. Mbongo que j'ai un banque centrale. Très bien. Est-ce que Mbimi est Mbimi ? Et qui n'est pas Nani ? Et qui n'a qu'un ministère tel ? Développement rural et consort. Ministère de l'Opélo. Et c'est fini. Est-ce qu'il y a un problème pour qu'on va l'arrêter ? On va l'arrêter pour quoi ? Pour avoir fait quoi ? Parce qu'il a libéré l'argent. Et c'est qu'il a libéré. En fait, quand il a libéré l'argent, ce n'était pas de son de son bon gré. Ça a été débattu dans le conseil de ministre dirigé par le président de la République. Et on a ordonné que toi, ministre des Finances, de l'Opélo, de l'Opélo, dans le développement rural, pour moi, qui n'est pas le cas. Maintenant, il va fuir pour avoir fait quoi ? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Laurence qui est toujours au niveau de Paris. de l'Opélo. Merci beaucoup à Laurence de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup à Laurence. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. on va nous aider avec cette vidéo de l'émission. C'est la vidéo du changement de la Constitution parce que c'était prévu avec notre invité le changement, la révision de la Constitution avec Jean-Pierre Bimba Goumbo. Mais d'abord, notre souci, c'est de faire comprendre aux Congolais qui sont cremoyen to klotire lopang ou nabiso ya kongo na constitution asika voisin kagame voisin kabila voisin katoubi zambien tanzanyen kwanne basiliki balingi to klotire lopang ou nabiso te paske ba monde bakote la rabiso boutou boutou soto la lisili bokali banda ba monde ba ibako keban akobogo la nyan ou pas servi yon ango liabampouk ou nandako men aroza la pe canal d'antre ya diable aloka fami aloka ba nandako toro bengana nyan ou yamoya mwindo ou ezali akabida nakatsandago nabiso parce que tout le monde est de soucis important ce n'a été beaucoup de rosette au goût tout tout au goût la procédure normale robot mayatana bas insecticide ou encore autre alors gimme sur le koumou ntoumina vidéo à changement de constitution tout ce que l'andéouan ntoumina gimme sur le koumou vidéo à changement de constitution bote mingé nali bota langaimou bimba ya va congolais des pères et des mers bandekona banzi bisonio soto zoolanda ka évolution ya débat sur révision tout changement ya constitution boka nabiso nama enyo se loupa misi ou se sujet jusqu'à présent il ya un message très important ouye bimi nakatia diskou ya mokonzi nabiso a boka félix antoine ti sekeri qui se délire que la cidlomo l'academy mokonzi nabuka l'obibouit ye a pc de position n'y a pas de directives mais l'initiative n'a décision ya souka et kouté païna bisou peuple congolais d'un débat et zate la katja l'ikam boyu et j'allais yemokomo kondi ambok et le parlement et le gouvernement et de la scène co et de la union sacré et de la opposition et la communauté internationale moutou mo kote akoswa décision n'aïsika nabiso ya wana initiative nabiso aliboso izali consigné pétition pour l'aposé nga changement total ya constitution nabiso toke n'ego déposez pétition nabiso bisou mo ko population sa être guidé par un leader politique toke koti kamona bureau l'assemblée nationale et l'eau comme bali mo kondi ambok a rubi et zaboui alobi azana confiance la peuple congolais potos a un peuple mature bandé c'est vrai n'est-ce pas to koni n'est-ce pas to fungo limis le l'autre comprendre que ce qui est un grand pays comme le nôtre toza a genou devant un petit pays comme le rwanda et zali non seulement parce que ba paye moussous basa konvye richesse nabiso mes osi parce que ba politisien nabiso ba tikali ko reziste deva ba manigans ya ba paye etranje wanate ba ndimi ko sinye ba kor ponakote kan boka an échange bango bazo bak post ya moune de souffrance nabiso toza nabolo n'est-ce pas bende koulé l'autre comprendre que bisou population tout à cause victime il ya injustice sociale la mauvaise gouvernance ya mboka n'est-ce pas bende kou te comprendre le niveau que tout est politisé naboka nabiso ou qu'on ne peut pas nommer un ministre ba kotika en technocrate akote ba kekou konome moutou po aza politiciens ponanini po constitution de epe si bangon zela ya kopé sa kaba poste ministériel et pa ba parti politique selon nombre a ba député bazana yango mes consekens bozo mona en compétence en compétence totale manque de volonté et puis méchanceté méni sa koko mawana a conko se comporter comme un militant moussa n'allez qu'on recruter ban membre pour partie comme moune n'est qu'on y va mbongu pour assalambo campagne la législature ou et kouya atta du ministreté mais ati gata na parlement l'élo bisso avec tout ce que dieu nous a donné mail bas fleuve balak ma belé mais tous a coupé de gozo mba poisson congélé il ya bisso il ya bisso miss et zokou fa la katia mai ma belé jo tout la merveille au caen au samba massam ou l'afrique du sud bandico ça ne se justifie pas yango ma louis toza pozoa des stena bisso namaboko ma paano et foy silla constitution ezo Il faut tout tomber Tout ça y a six Bison mouko peple Tout ça va bénéficiaire Na Yango La bade d'ici Sous-titrage ST' 501